salam aleykoum alors dans cette vidéo je vous fais les maladies auto-immunes on va comprendre le mécanisme les causes les types donc on commence directement par une petite introduction donc le système immunitaire la fonction principale c'est l'élimination des agents pathogènes tout agent qui vient de l'extérieur qui ne fait pas partie du soin il est éliminé par le système immunitaire donc elle est la première des choses deuxième des choses c'est on va parler de la notion d'auto immunité lorsque le système immunitaire va attaquer son propre organe ses propres organes ses propres constituants donc à l'état physiologique il ya normalement une tolérance vis-à-vis du soin pour ne pas induire des réponses immunitaires n'importe comment et comme ça n'importe comment mais autre chose d'un niveau l'autre côté c'est que l'auto réactivité contre le soin n'est pas un phénomène strictement pathologique mais plutôt c'est un phénomène physiologique certes l'élimination de la tolérance l'élimination de toujours mais qu'il y a une certaine auto réactivité c'est à dire il ya la présence d'auto anticorps mais qui sont de faibles affinités mais l'élimination de fortes affinités contre les antigènes du soin sinon à l'élimination des maladies auto-immunes les maladies auto-immunes qui ont de fortes affinités et qui ont monospécifiques des auto anticorps qui sont très agressives donc voilà la deuxième des choses troisième des choses c'est que là on va se demander quelle est la cause pourquoi il y a des maladies auto-immunes donc là il y a une rupture de tolérance et qui va se manifester par des réactions immunitaires exacerbées soit à médiation cellulaire ou la médiation immorale donc mais en revanche l'origine précise des maladies auto-immunes n'est pas encore bien connu n'est pas vraiment bien connu c'est très c'est flou c'est très vaste il ya plusieurs mécanismes mais on dit que c'est la conjonction de plusieurs facteurs on a des facteurs immunogénétiques on a des facteurs environnementaux des facteurs surtout voilà immunogénétique je viens de le dire donc c'est la génétique donc on a trois facteurs principalement les facteurs génétiques les facteurs génétiques c'est c'est incroyable donc c'est lorsque la médecine a bien évolué et a pu explorer tout ce qui se passe au niveau nucléaire c'était incroyable ils ont découvert plusieurs choses mais tout est déjà écrit au niveau de l'adn toute manifestation est externe le corps tana est déjà présente au niveau nucléaire au niveau de l'adn c'est notre unité tana complètement c'est une unité tana spécifique chaque personne voilà donc c'est la prédisposition génétique qui peut déclencher des maladies auto immunes et certaines certaines personnes à la choumaïdé l'eau de malades et d'autres noms et ben on va l'expliquer par le facteur génétique donc à des premières des choses deuxième facteur qu'on peut ténèque considérer comme un facteur aggravant la favorisant du développement des maladies auto immunes et les désrégulations immunitaires tout simplement les par exemple les cellules de l'immunité vont faire des fautes comme les cellules régulatrices ou la sécrétion thalicyto qui est les cellules présentatrices il y en a des désrégulations ou il y a des réponses inadaptées voilà troisième facteur qui est très important à mon avis c'est le plus important à mon avis vraiment c'est les facteurs environnementaux il y en a les facteurs environnementaux il y en a jusqu'à maintenant on commence à trouver comment les facteurs environnementaux provoquent ces maladies autobines ou même plusieurs autres maladies plusieurs modifications à cause des facteurs environnementaux au niveau de notre organisme c'est c'est spectaculaire c'est vraiment incroyable de voir ça parce que non malheureusement on fait pas attention à ce qu'on consomme on fait pas attention on n'a pas la prise de conscience de tout ce qui est autour de nous mais ça a vraiment un grand rôle le développement des maladies inflammatoires des réponses inadaptées des modifications au niveau nucléaire donc tout d'abord on a la pollution on va parler tout d'abord pardon donc tout d'abord c'est la pollution donc la pollution c'est c'est un facteur environnemental très important qui cause plusieurs choses je vais vous donner un seul exemple la pollution la poussière tout ce qui est la poussière minérale aussi les produits chimiques les gaz tout 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 ça qu'est ce qui va provoquer qu'ils vont provoquer la destruction de la couche d'ozone la couche d'ozone c'est une couche qui nous protège c'est c'est une couche qui protège la terre de l'arrivée des rayonnements solaires ultraviolets qui sont dangereux pour l'organisme bien sûr donc à des deux ans donc à des la pollution vous voyez comment la pollution et qui m'a l'abénat la surexposition au rayon uv elle est très 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 nocive très nocive pour notre organisme donc ça provoque vraiment des complications très graves donc à des ouïes haja qui m'a l'abénat le réchauffement climatique aussi il y en a également des modifications certes la la science a très bien évolué très très bien évolué là il y a l'air tiraat incroyable mais de l'autre côté qui m'a l'ailman c'est un des deux côtés qui sont opposés dans le bien qui est bien sûr l'évolution mais l'autre côté malheureusement c'est il y a les manifestations même les usines les facteurs qui aggravent ou qui provoquent la pollution de l'environnement vous voyez comment, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un facteur très important à mon avis parce qu'on a réussi à faire tout simplement et ça provoque des manifestations très très graves des changements, des modifications même au niveau nucléaire et c'est très grave je vous donne un petit exemple la France c'était avec l'expérience de l'experience de l'expérience nucléaire et après tant d'années, ils ont trouvé la population, les cantines c'est vraiment horrible parce que malgré plusieurs années ça a donné des séquelles incroyables et c'est vraiment horrible c'est vraiment horrible vous voyez l'ilm mais l'autre côté la mauvaise utilisation de la science et bien c'est pas bien c'est toxique c'était la première des choses donc ça c'est pour la poussière la pollution et les UV voilà et tout ce qui est pollution ensuite les produits chimiques aussi les produits chimiques on les trouve partout aujourd'hui notre notre époque on trouve les produits chimiques partout que ce soit les produits cosmétiques c'est qu'on utilise tous les jours quotidiennement les produits alimentaires surtout les médicaments qui sont utilisés n'importe comment donc comme je disais les médicaments aussi qui sont utilisés n'importe comment l'automédication aussi ça perturbe le système endocrinien voilà et pour la nourriture et les produits chimiques qu'on trouve les aliments malheureusement c'est vrai ça mais vous voyez les aliments ultra transformés ça a un rôle mais très important les aliments hautement transformés qui sont très nocives pour notre santé ce qui est donc transformation industrielle les additifs c'est des perturbateurs endocriniens ils vont perturber notre système endocrinien et ça provoque des dégâts mais tellement graves tellement tellement graves même ils sont associés à plusieurs risques le risque d'obésité le diabète les dyslipidémies le cancer vous voyez et même des maladies auto-immunes donc plusieurs facteurs qui sont très très graves et qui sont horribles vraiment donc il faut faire attention c'est pour ça que malheureusement notre nouvelle population à vie de notre époque c'est une population purement consommatrice qui consomme comme ça n'importe comment sans se demander pourquoi sans chercher heureusement il y a une certaine prise de conscience de plus en plus on espère les headcons beaucoup plus plus tard mais c'est pas vraiment c'est pas tout le monde qui a cette conscience de bien consommer de bien des années avec modération avec modération les aliments ultra-transformés c'est des perturbateurs endocriniens et c'est très grave c'est des facteurs qui sont tellement graves je vous ai dit pour moi les plus graves la prédisposition génétique on peut rien faire les dysrégulations immunitaires c'est le corps il va tomber malade mais les facteurs environnementaux on peut les changer et j'espère vraiment que de plus en plus on va avoir de la prise de conscience et de la conscience de bien faire les choses et de bien décider avant de faire n'importe quelle chose vraiment donc voilà pour parler des facteurs c'est vrai j'ai parlé beaucoup parce que ça me tient au coeur donc quand je vous dis voilà l'autoréactivité alors pour les autres anticorps donc voilà on a déjà à l'état physiologique maintenant on a des autres anticorps naturels mais lorsqu'il est pathologique là c'était des autres anticorps pathogènes pour les autres anticorps naturels ils sont présents d'une façon physiologique et c'est en absence de pathologie ils sont d'isotipe surtout IGA ou la IGM voilà ils ont un ton faible ils sont poly-spécifiques ils peuvent toucher plusieurs organes voilà mais je vais dérouler des fausses très très graves je vais dérouler une réponse exacerbée à la réponse immunitaire ils ne vont pas déclencher d'une maladie auto-immune très grave parfois quelques fois qui a des symptômes des signes par-ci par-là mais pas très très grave je vais dérouler une chronique voilà mais je crois que nous avons dit une hypermutation somatique le phénomène de suite ils vont toujours rester IGM ou la IGA il n'y a pas de maturation d'affinité ils vont toujours avoir une affinité faible voilà pour les autres anticorps pathogènes nous avons de fortes affinités nous avons de fortes affinités ils vont déclencher une réponse immunitaire ils sont hyper enfin monospécifiques plutôt ils sont monospécifiques il y en a un seul un seul organe ou un seul constituant qui vont l'attaquer voilà un seul antigène c'est ça et à l'hypermutation somatique il y en a un un certain nombre la maturation de l'affinité ils sont surtout des eaux types IGG IGG les plus agressifs voilà alors pour le rôle des auto-anticorps le rôle pathogène des auto-anticorps au cours des maladies auto-immunes donc il y a trois actions on a soit l'action directement sur la cellule cible sur la cellule cible ils vont la détruire par le phénomène d'ADCC ou là ils vont provoquer sa cytolise par l'activation du système du complément voilà c'est l'abord c'est l'antigène cible c'est l'antigène cible c'est la DCC ou la destruction c'est la cytolise ou là il y a un antigène à calibre par exemple des ligands ou des enzymes c'est l'antigène c'est bloqué la fonction c'est une neutralisation de l'activité lorsqu'il s'agit des enzymes par exemple ils vont neutraliser son activité lorsqu'il s'agit de formation de complexes immans circulants donc les complexes immans qui machinaf le court et l'hypersensibilité de type 3 donnent un rôle très très grave lorsqu'ils sont lorsqu'on a un phénomène de bourrage il y a un type zèv les complexes immans et le cortanin n'arrive pas à les éliminer ou là il y a une défaillance c'est le système ridiculant on est endothéliade le système phagocytaire qui phagocyte les complexes immans circulants qui est au niveau de la ratite du foie qui est technique assurée par les globules rouges qui vont transporter les clans aux complexes immans et ils capturent les phagocytes et vont les phagocytes pour se rappeler mais lorsque les complexes immans circulants sont excesives et donc ils vont s'accumuler ils vont faire des dépôts sur des cellules ils vont provoquer l'activation du système du complément des réactions inflammatoires une cytolise vraiment des mécanismes très très graves voilà c'est l'inflammation pour la classification du maladie auto-immune donc il y a deux types la maladie auto-immune soit elle est spécifique d'organe là elle est elle est limitée à un seul tissu ou la hétkoun non spécifique d'organe et là elle sera plus étendue on va la trouver ubiquitaire de distribution ubiquitaire c'est à dire partout dans notre organisme pour le premier type c'est la spécifique d'organe donc elle a plusieurs on a donc selon selon l'auto-anticorps formé soit elle touche le système endocrinien soit le système digestif hépatique neurologique dermatologique ça dépend du système ou l'auto-anticorps formé donc pour le système endocrinien ça touche par exemple la thyroïde ou là le pancréas les îlots de l'onderhance les cellules bêta qui forment l'insuline donc pour la thyroïde les deux autres anti-corps anti-thyropéroxidase et donc la thyroïde Tashimoto qui est considérée comme une hypothyroïde c'est la cause la plus fréquente à l'hypothyroïde donc une hypothyroïde qui cache les hormones thyroïdiennes pour leur traitement on va donner des hormones thyroïdiennes les on va faire une supplémentation par lévothyroxine lévothyrox le traitement voilà on a juste la thyroïde le deuxième type c'est le diabète de type 1 c'est comme on a l'attaque les cellules bêta de l'onderhance qui sécrète l'insuline donc on a dit le diabète voilà on a aussi pour le foie on a les hépatites auto-immunes voilà donc il faut toujours ajouter le mot auto-immune parce qu'on a des hépatites virales on a aussi la cirrhose biliaire primitive on a la maladie donc on a pour digestive on a la maladie celiaque par intolérance au gluten c'est la protéine végétale qu'on trouve au niveau de la farine dans la farine et tout on a aussi la maladie de Birmer aussi c'est une maladie auto-immunique inflammatoire causée par des auto-anticorps anti-facteurs intrinsèques qui est sécrétée par le fendus au niveau de l'estomac donc on a des facteurs intrinsèques donc on a de l'absorption la vitamine B12 donc ça peut donner comme une anémie donc une hypo-vitamine ou une vitamine B12 aussi la gastrite auto-immune inflammation de l'estomac aussi pour dermatologiques on a une dermatite bulleuse auto-immune pour le système neurologique qui touche le cerveau la moelle épinière des lésions neurologiques très très graves par des manifestations plus ou moins graves soit des paresthésies soit directement gagner la faiblesse musculaire on a aussi la miasténie auto-immune technique faiblesse musculaire on a aussi pour les manifestations hématologiques on a l'anémie hémolétique auto-immune donc on a les maladies spécifiques d'organes maladies auto-immunes spécifiques d'organes pour les maladies non enfin les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes on a plusieurs types techniques on a des connectivites on a le syndrome des 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 on a des vascularytes et on a le syndrome de gout de pasture les déjeux phnerwine l'hypersensibilité de type 3 le type 3 c'était le syndrome de gout de pasture la lampe c'est type 3 c'était le type 2 c'était le type 2 c'était l'hypersensibilité de type 2 alors j'ai oublié j'ai reconfirmé donc syndrome de gout de pasture voilà c'était une hypersensibilité de type 2 par des auto-anticorps anti-collagène de type 4 qui touche et le poumon et le rein voilà c'est un syndrome pneumorénal voilà donc pour les connectivites il y a plusieurs plusieurs maladies il y a le lupus érythémato-décéminé qui touche plusieurs organes c'est une altération multiviscérale on a la polyarthrite rhumatoïde la PR par présence de facteurs rhumatoïdes les anticorps anti-EGG on a aussi la sclérodermie la polymyosie la dermatomyosie le syndrome de gout de rau il y en a plusieurs plusieurs maladies alors on a aussi des vascularites et on a le syndrome de gout de pasture pour poser le diagnostic de la maladie auto-immune le diagnostic on va passer par plusieurs étapes bien évidemment on doit commencer par tout d'abord la clinique c'est à dire l'interrogatoire l'examen clinique pour chercher donc on a quelques critères qui sont plus ou moins spécifiques ensuite on va passer à la biologie biologie on va chercher les signes biologiques qui sont des arguments bien sûr qui vont nous permettre d'arriver petit à petit au diagnostic donc on a des signes qui ne sont pas spécifiques et des signes spécifiques signes non spécifiques comme une cytopine par exemple une hypergamma globuline polyclonale on a par exemple un bilan hépatique perturbé donc ce n'est pas spécifique mais après lorsqu'on fait le bilan spécifique les signes spécifiques là on a des auto-anticorps spécifiques on a des auto-anticorps spécifiques qui n'a à l'organe vraiment où l'est touché ou l'auto-anticorps spécifiques quels constituants parce que on a des auto-anticorps anti-ADN anti-bitochondrie anti-lysosome il y en a plusieurs vraiment il y en a énormément déjà on a dit ça existe il existe plus de 200 200 spécimens antigéniques différents qu'il est possible de décrire de façon exhaustive c'est à dire il y en a énormément d'auto-anticorps c'est incroyable pour détecter les auto-anticorps c'est très important de les détecter pour savoir de trancher c'est quoi de la maladie c'est quel type voilà donc on va faire on a deux étapes on a deux étapes on a la première étape c'est l'étape de dépistage c'est juste de dépister de trouver les canines des auto-anticorps c'est des techniques poly-spécifiques c'est des techniques poly-spécifiques il y a une élise l'immunofluorescence indirecte la réaction d'agglutination voilà il y a plusieurs techniques mais la méthode de référence c'est l'immunofluorescence et il y a il y a surtout l'étape de dépistage ensuite on va trouver un grand nombre d'auto-anticorps ensuite on va passer à l'étape d'identification donc il y a c'est spécifique il y a c'est des techniques monospécifiques on va chercher l'auto-anticorps spécifique il y a plusieurs techniques il y a l'immunoprécipitation en gel l'immuno-enzymatique et la méthode de référence c'est ELISA c'est une technique immuno-enzymatique voilà donc il y a beaucoup les auto-anticorps il y a qui touche surtout les auto-anticorps anti-nucléaire anti-ADN qui m'influent le pus érythmato-systémique qui a été disséminé il y a beaucoup il y a qui touche les mitochondries l'endomysium le facteur intrinsèque l'artérioglobuline l'artéroïdite d'Hashimoto voilà donc là c'est juste pour savoir très très bien c'est quel type donc là c'est juste le test de COOMS déjà je fais l'hypersensibilité de type 2 on va le rappeler il y a deux types de tests on va dire le direct et le indirect le direct il détecte des anticorps à la surface des globules rouges c'est-à-dire il y a une anglutination avec le globule rouge c'est-à-dire il y a la présence d'anticorps à la surface des globules rouges l'indication c'est-à-dire le COOMS direct c'est-à-dire une anémie hémolithique auto-immune ou une anémie hémolithique du nouveau-né l'hypersensibilité de type 2 et les accidents immunologiques de la transfusion le COOMS indirect c'est un test céré il est plutôt céré donc on va chercher au niveau céré des anticorps dans le sérum maternel l'indication c'est-à-dire la recherche d'anticorps anti-D le rhésus dans le sérum d'une maman un rhésus négatif parce qu'un trafo il a des anticorps contre le rhésus et le bébé il a la deuxième ou la troisième grossesse il a de rhésus positif donc elle va l'attaquer par ses anticorps et donc il a malheureusement le premier trimestre ce qu'on appelle la nazarque la nazarque fait au placentaire qui va mourir malheureusement le fœtus ou bien le bébé va naître avec ce qu'on appelle une anémie hémolidique du nouveau-né avec l'hectère etc il y a une hécoute très faible donc qu'est-ce qu'on va faire fait le test on va prendre le sérum de la maman de la maman parce qu'il y a des anticorps il y a des globules rouges test et il y a des anticorps du sérum fixé avec les globules rouges les anticorps le sérum de la maman fixé avec les globules rouges il y a une agglutination c'est un test positif donc un des des anticorps il y a un négatif donc il n'y a pas voilà on va le court on a pris l'exemple le plus important qui a les maladies auto-hymne c'est le lupus érythémato-disséminé alors on va le définir donc le lupus érythémato-disséminé ou le systémique on peut l'appeler aussi c'est une maladie systémique caractérisée par la production d'anticorps antinucléaires dirigés en particulier contre l'ADN natif ça touche particulièrement l'ADN natif ça touche plusieurs organes principalement principalement c'est surtout le rein voilà et c'est un mauvais pronostic qui touchait le rein l'esméloïde une transplantation voilà et ça touche plusieurs plusieurs parties de notre corps toute région c'est un syndrome multiviséral voilà ça touche la peau les articulations les organes à l'intérieur du corps elle est partout et comme je vous ai dit la manifestation la plus grave c'est lorsque ça atteint le rein voilà donc ça touche surtout les femmes voilà et il y a donc plusieurs manifestations qui m'ont déjà on a pris l'exemple l'hypersensibilité de type 3 qui m'a donné le néphrolupus il fait partie du phénomène d'Arthus le néphrolupus c'est des autres anticorps anti-ADN natifs donc c'est un exemple le lupus c'est le néphrolupus donc je vous ai dit c'est une 50% atteinte rénale voilà et donc là on va voir les manifestations téwane manifestations dermatologiques surtout donc on a plusieurs manifestations les manifestations dermatologiques ce sont les plus graves ça touche plusieurs parties donc les manifestations typiques on va trouver le lupus discoïde chronique donc on a vous prenez juste le nom la manifestation vous la tapez sur google image et vous allez la trouver normal une photosensibilité une fois on a contact de la lumière la pote il y a des manifestations une rougeur un érythème etc et voilà c'est la photosensibilité qui est très fréquente le lupus on a aussi des lésions érosives buccales au niveau de la muqueuse buccale la cavité buccale voilà on a le libido et on a le vespertilio voilà aigu qui touche au niveau de la face cyanide voilà donc voilà vous tapez sur google et vous allez trouver les images pour mieux comprendre pour les signes biologiques qu'est-ce qu'on va trouver lorsqu'il s'agit du lupus donc on va trouver une vitesse de sédimentation accélérée avec une il y en a la classe de IgG qui est élevée donc on va faire plusieurs plusieurs examens et là c'est pour les signes biologiques en faisant la formule on va trouver une cytopénie diminution les cellules les cellules au niveau sanguin on va trouver une lymphopénie une neutropénie une thrombopénie une anémie hémolétique auto-immune qui va être on va la mettre en évidence par le test de COMSE beaucoup plus le test de COMSE directement là on a également la protéine urie aussi c'est lorsqu'on a une atteinte rénale bien sûr lorsqu'on a une atteinte rénale on aura la protéine urie très importante qui est élevée à 0,5 g par jour vous voyez donc la atteinte rénale elle est très très particulière et très importante voilà donc là c'est pour les signes biologiques voilà l'anémie technique pour l'exploration on va passer donc bien sûr dans l'examen clinique on a cherché les manifestations dermatologiques après on a fait la biologie et ensuite donc voilà on a trouvé une augmentation telle les IgG polyclonale ensuite on va faire l'exploration immunologique pour détecter ou la dépister tout d'abord ensuite on va détecter l'auto-anticorps alors devant Hedoma les signes spécifiques cliniques et biologiques évocateurs de lupus il est préconisé d'effectuer le dépistage par l'immunofluorescence indirecte on va faire l'immunofluorescence indirecte c'est très important donc en fait le catena on va trouver surtout le marqueur le marqueur biologique qui est quasi constant à 98% des cas c'est les anticorps antinucléaires surtout principalement l'auto-anticorps anti-ADN natif voilà on va faire aussi le titrage le titrage supérieur ou égal à 1,1 sur 160 là il est considéré comme un test positif on va faire le titrage et dernière chose c'est la fluorescence au cours de lupus la fluorescence ou l'immunofluorescence de type homogène ou la mouchtée voilà on va trouver au niveau rénal et on va faire des auto-anticorps anti-ADN natif lorsqu'il s'agit c'est surtout la manifestation rénale qui va faire donc 50% on va faire un nephrolupus voilà avec d'autres manifestations qui vraiment témoignent de l'indé un nephrolupus avec la protéinerie etc donc voilà je crois on a fait le tour je peux terminer avec quelques critères qui sont définis c'est des critères diagnostiques de référence de ce lupus systémique qui sont définis par une association américaine de la rhumatologie donc les critères de lupus donc avec maintenant l'éruption muqueuse buccale l'ulcération buccale surtout la photosensibilité qui est très importante aussi au cours de lupus on a le lupus discoïde on a la polyarthrite on a la pleurisie la péricardite on a la atteinte les couches les serreuses l'atteinte rénale c'est très important on a l'atteinte neurologique aussi on peut avoir des atteintes ou des manifestations neurologiques comme des convulsions une psychose aussi ça c'est en absence de médicaments on a aussi l'atteinte hématologique c'est l'anémie on a hémolithique voilà l'anémie hémolithique toujours en absence de traitement voilà donc c'est surtout ce qu'on va trouver il y a des anticorps anti-adénatifs même il y a d'autres anticorps parce que c'est une maladie qui est systémique et ça touche plusieurs organes à la fois donc on va trouver plusieurs types d'autanticorps donc voilà normalement on a fait le tour tout ce que j'avais à vous dire faites le cours pour terminer on peut t'inexiter un petit peu le traitement ça peut s'agir donc c'est il est très compliqué on peut faire un traitement éthiologique symptomatologique etc mais c'est surtout on va donner des corticoïdes des anti-inflammatoires stéroïdiens avec des des immunosuppresseurs donc ça dépend le degré de l'aggravation de cette maladie voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire m'incha'Allah vous avez une explication bien je vous dis bon courage j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit